Musique Je m'appelle Arthur Roncalves et je suis junior sound designer chez Quantic Dream. Mon métier, ça consiste à enregistrer, sound designer et implémenter les sons qui sont présents dans les différents jeux quantiques. Ça implique d'être concerné par toutes les étapes de la production sonore du jeu, fabriquer le matériau brut, le mettre en forme artistique avec différents plugins plus ou moins complexes et ensuite travailler sur l'implémentation in-game de ces différentes sources sonores qu'on aura fabriquées. On va enregistrer surtout du bruitage et du dialogue. Ensuite, on va utiliser des banques de son pour faire des designs plus ou moins complexes et techniques. On passera par Nuendo comme logiciel audio et ensuite on utilisera Wise comme moteur audio qu'on rattachera au moteur built-in de Quantic. Moi, à la base, je ne faisais pas du tout de métier artistique. J'étais en école de management depuis la crise existentielle. Je me suis réorienté dans le son à la base, dans une école qui s'appelle l'ISTS. Et c'est en deuxième année qu'on a eu des présentations sur ce que c'était que le métier de sound designer dans le jeu vidéo. J'ai kiffé direct, c'était vraiment super de pouvoir designer des ambiances, des décors, se déplacer dedans, vraiment avoir une dimension. Ou la personne qui consomme ce qu'on fait, elle est actrice et pas juste spectatrice. C'est vraiment le truc qui m'a fait m'intéresser à ce métier en fait. Et j'ai fait mon stage de fin d'études ici. Et derrière, je suis resté là, j'étais bien. J'ai toujours aimé le jeu. Après, il travaillait. C'est venu assez récemment en fait, pour être honnête. Ce qui m'a vraiment fasciné, c'était les jeux comme Bloodborne et Souls-like. C'est vraiment des jeux qui m'ont marqué en tant que joueur. Et c'est vraiment une fois que j'ai commencé en école, à vraiment faire du concret, que j'ai pris plaisir à le faire et à vouloir m'orienter là-dedans. Comme dans le son, peu importe les supports, t'es toujours le dernier maillon de la chaîne. C'est important, surtout dans le jeu vidéo, il y a beaucoup de départements différents. De se tenir au courant de toutes les avancées des différents départements. Parce qu'ils auront plus ou moins un impact sur ton travail. Donc c'est assez important d'avoir une bonne communication et de se tenir vraiment informé de ce qui se passe. Je pense que c'est les collègues avec lesquels je travaille qui ont vraiment été super depuis mon arrivée ici. Elles m'ont tout montré. Ils ont été très pédagogues. Et puis c'est toujours agréable de parler son avec des gens dont c'est le métier. Il faut être motivé. On se met au service d'une œuvre collective. Donc même si on veut y mettre sa patte, il faut savoir se mettre assez en retrait pour soutenir une proposition artistique. Et pas faire preuve de trop d'ego, je dirais. C'est l'ultime médium, je trouve, dans le jeu vidéo. On te fait vivre des choses. Tu t'attaches à des histoires, des personnages. Je trouve qu'il n'y a pas plus puissant comme sentiment. C'est plus qu'il n'y a pas encore vous. Sous-titrage Société Radio-Canada